Alors, Maryse Berrier, Alain Navarro, bonjour. Six ans que la commune de Vieille-Or et l'association Majuscule travaillent ensemble pour le Grand Rêve des Pyrénées. Maryse Berrier, une telle épreuve de renommée mondiale, que peut-elle apporter pour votre cité en retombée, en travail, en fin ? Ce n'est pas Vieille-Or, mais Vieille-Or. Pardonnez-moi de faire ce petit rectificatif en préambule, mais ça me paraît important pour tous ceux qui vont entendre et écouter. Vieille-Or, petite commune de 400 habitants, voit sa population multipliée, voire par 10, au moment de l'accueil du Grand Rêve. Cette manifestation qui est devenue la classique pyrénéenne de fin août pour tous les amateurs et passionnés. Les retombées sont énormes. Quand les saisons d'été sont comme celle-ci, suite à des périodes tragiques comme celle de juin 2013, comme un été un peu plus vieux, c'est avec un grand sourire que nous accueillons ce type de manifestation, qui permet à la fois de remplir les hébergements, campings, gîtes, hôtels, meublés. Et au niveau travail supplémentaire pour la commune ou pour la communauté des communes ? Bien sûr, ce travail supplémentaire existe, mais la cause est tellement bonne que les employés, qu'ils soient municipaux, intercommunaux, et l'ensemble des bénévoles que constitue presque chaque habitant de la commune, participent avec joie, avec plaisir à cette manifestation, soit par les sonailles, l'accueil de ceux qui viennent chez nous, et soit tout simplement par le sourire et les informations qui peuvent être données, pour partager leur village, leur patrimoine, faire découvrir leur vallée. Merci Madame Maryse Berrier. Alain Averot, secrétaire de l'association majuscule, cette sixième année, s'annonce comment ? Beaucoup d'inscrits, problème d'incertitude du tuyau à la neige, je pense qu'au pic du midi, ils ont été encore travaillés il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, vous pouvez m'expliquer ? Oui, bonjour. La séjournisation est pratiquement prête, on est sur les finitions. Effectivement, au col de Saint-Cour, entre le col de Saint-Cour et le pic du midi, nous avons rencontré un problème avec trois lévées relativement importants, qui nous posent problème, surtout au moment du croisement des coureurs, quand les gens monteront et s'en vont. Donc une équipe actuellement est en place, nous sommes en train d'assurer la sécurité, de tracer des pistes. Je pense que ce travail sera terminé dans la journée. Pareil, trois courses, 240 km. Cette année, nous n'avons que 36 participants pour le 240 km, une dizaine d'équipes de 4. Pour le 160 km, le 160 km avec ses 10 000 mètres des lignes belées, on a aujourd'hui 970 concurrents. Au niveau du 80 km, on arrive à 1119 concurrents. Il faut savoir que cette année, nous prétons pratiquement 243 bénévoles qui seront dispachés sur 12 postes de contrôle pour assurer le contrôle et l'alimentation de tout ce petit monde. Voilà ce que je peux dire. On a confiance et on a escapé, bien sûr, notre espoir. Déjà, on a beaucoup de chance. On annonce du beau temps toute la semaine. Peut-être quelques orages à la fin de semaine. Mais notre but, nous, l'association, c'est toujours pareil. C'est, bien sûr, avoir des vécueurs, des champions, mais c'est surtout de ramener tout le monde à Vielor en bonne santé. Maryse Verrier, Alain Navarro, merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.